Et bonjour les amis je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur Red Escrows Online J'espère que vous allez bien et comme vous pouvez voir et bien mon personnage fait une danse un petit peu sexy C'est la danse des rouges gardes, voilà c'est la danse la plus sexy que j'ai vu sur Red Escrows Online Elle est vraiment très très sympa comme danse Bref on se retrouve à l'endroit où on s'est arrêté lors du dernier épisode Donc on est sur la quête l'arbre évanescent et il faut explorer le Val Funèbre Mais avant ça je vais vous faire un petit récap de cette quête Un marchand du Val Coiffé affirme avoir vu un village matérialisé comme par enchantement dans une caverne voisine Il me faut voir ce village de mes yeux et découvrir ce qu'il se passe, il est dissimulé dans une grotte Donc voilà on doit découvrir ce fameux village qui est apparu comme ça par enchantement Alors j'en profite pour récupérer ce petit bouquin ici Ici on a un sac à dos il est vide Pourquoi il me dit que j'ai encore un livre Je ne sais pas si vous voyez sur le radar Il me dit que j'ai encore un livre à récupérer mais je l'ai déjà récupéré Bon bah c'est pas très grave Allez on avance On va explorer le Val Funèbre J'espère que c'est par ici Et vous avez entendu qu'il y a une encre noire qui a été détruite Alors J'ai hâte de voir ce qu'on va trouver dans ce Val Funèbre Donc apparemment on a un petit village à l'intérieur de la mine Très très intéressant Alors qu'est-ce que je dois faire ici Alors par contre je peux faire du pillage ça ça peut être intéressant Je regarde si on a éventuellement des gardes mais ça n'a pas l'air Ok il y a une personne qui veut nous parler Mais pour l'instant je vais pas lui parler Je veux essayer de faire un petit peu de pillage Alors ça je peux piller Je peux piller il n'y a personne à proximité J'en profite Voilà j'essaie de récupérer un maximum de choses Oula j'ai récupéré je ne sais pas trop quoi qui était de couleur bleue Chauffrette en vessie de sanglier Une vessie triplement scellée et enchantée Lorsqu'on appuie dessus La poche grosse comme le poing chauffe rapidement D'accord très intéressant En plus ce qui est intéressant c'est qu'on récupère des choses qui valent relativement cher Regardez des tavernes qui vaut 30 David recherche etc La chaufferette qui vaut quand même 250 pièces d'or Ce qui est vachement intéressant Alors toi est-ce que je peux te voler ? Apparemment oui je peux te voler En plus c'est un vol facile Alors par contre il y a un autre pnj qui est arrivé Du coup ça va être un petit peu plus compliqué Ok mais on va quand même essayer Lui nous a repéré Là on va pouvoir tester Allez je tente Ok on a réussi sur ce pnj là Donc c'est plutôt cool Allez on va arrêter de faire des larcins On va aller parler tout de suite à l'année Riel Attendez Ah Yves reçoit Louis Vous n'êtes pas un de ces orques des bois Moi j'ai pas vraiment la tête Bienvenue dans notre humble demeure Il y a donc bien quelque chose dans cette caverne Vous avez croisé quelqu'un à l'extérieur n'est-ce pas ? Tout à fait Certaines personnes ont tellement peur qu'elles refusent de nous parler Oui il y a un village dans cette caverne Si vous voulez bien écouter notre histoire Je me ferai un plaisir de vous la raconter Vous promettez de ne pas vous enfuir ? M'enfuir non mais m'endormir c'est fort possible Très bien je ne m'enfuirai pas Notre village a passé un accord avec le roi nature en personne Que j'ai déjà croisé Le village part et revient environ une fois par siècle D'accord La plupart du temps notre arrivée ne pose aucun problème Mais cette fois c'était différent Qu'est-ce qui a changé ? Les orques des bois ont dressé le camp devant l'entrée sud de cette caverne Ah c'est ballot Ils ne sont jamais venus jusqu'ici Et nous restions discrets dans l'espoir qu'ils s'en iraient Cela fait une semaine et ils n'ont toujours pas bougé Mon mari et Renor ne s'inquiètent pas autant que moi Parlez-moi encore de votre pacte avec le roi nature Mon mari et Renor pourraient vous en dire davantage Dans l'essence nous pouvons aller et venir jusqu'ici grâce au roi nature Un gardien prend soin de l'arbre en l'absence du village D'ailleurs nous allons très bientôt choisir un nouveau gardien Où est Renor ? Tout le village ou presque va assister au rituel du prochain choix du gardien Ok Nul ne sait de qui il s'agit Avant que le gardien actuel choisisse un nom La cérémonie a lieu à l'arbre évanescent Au centre de la grotte Vous devriez voir ça C'est passionnant L'arbre évanescent ? Cela fait partie du serment Demandez à mon mari Il en connait bien plus que moi à ce sujet Je préfère chasser et partir en éclaireur Plutôt que soigner les plantes Ok Il sera à la cérémonie du choix Si vous vous dépêchez vous pourrez lui parler avant qu'elle commence Très bien je vais assister à la cérémonie Donc on doit aller parler à Erunor Auprès de l'arbre évanescent Alors cette zone est un petit peu longue Par contre on a plusieurs chemins disponibles On va peut-être essayer de passer par la droite Vu qu'il y a une sorte d'escalier Voilà j'ai été bloqué Je ne sais pas pourquoi Alors en même temps J'essaie d'explorer un petit peu Voir s'il y a éventuellement des barils Ou des choses comme ça que je pourrais piller En toute discrétion Ça pourrait être très intéressant Alors on est arrivé à l'arbre évanescent apparemment Et donc la cérémonie va bientôt commencer Pour choisir le prochain gardien Par contre je vais d'abord regarder ici Alors on a un sac à dos que l'on peut piller Mais vu le nombre de PNJ qui traînent dans le coin On va éviter Je vais faire un petit tour de la zone avant tout Voir s'il y a éventuellement un coffre Ici on a un bouquin Que je récupère Bon bah apparemment il n'y a pas grand chose d'intéressant Donc on va tout de suite parler à Erunor Votre épouse m'a dit que vous pourriez m'en apprendre davantage sur ce village Vous connaissez la Nyrielle ? Elle parle un peu trop librement parfois Mais je vous dirai ce que je peux Comme vous devez le savoir Notre village n'est pas censé se trouver à cet endroit Il y a longtemps nos tannes sylvestres et ancêtres Ont prêté un serment sacré qui nous lie encore à ce jour Quel était ce serment ? Il ne m'appartient pas de révéler la nature du pacte Pour cela vous devrez parler à notre gardien actuel Enodras Si vous attendez Vous pourrez peut-être parler au nouveau Lorsqu'il aura été choisi Le nouveau gardien a-t-il été choisi ? Bien sûr Ah bon ? C'est un honneur d'être choisi Lorsque les préparatifs sont terminés L'ancien gardien transmet sa fonction au nouveau Ok Alors il nous doit parler à Enodras Le futur gardien de ce village Qui êtes-vous ? Comment connaissez-vous l'arbre évanescent ? Et Runor a dit que vous pourriez me parler de votre village Je ne suis pas aveugle Je vous ai vu lui parler Il est juste devant moi Ok ok Comment connaissez-vous notre existence ? Vous voulez que je parte ? C'est un peu tard maintenant Vous êtes entré au coeur de notre village Sans que personne cherche à vous arrêter C'est pas faux Il est clair que le roi nature Approuve votre présence Cela signifie que mon serment m'oblige à vous parler Que cela me plaise ou non Quel est ce serment ? Nous avons juré de protéger l'arbre évanescent Au nom du roi nature Et de vivre selon ses règles En échange Il protège notre village Une fois par siècle environ Le village revient pour choisir un nouveau gardien Qui garde l'arbre évanescent en son nom Que pouvez-vous me dire au sujet du roi nature ? Le roi nature a créé l'arbre évanescent Et il a plié tout valboisé De ronces brèches à Vercors A sa volonté Dès le premier jour Il fut notre protecteur Certains le considèrent comme un dieu A l'égal des divins Où le roi nature envoie-t-il le village ? Le village va là où le roi nature l'envoie Et lui permet de revenir Quand il faut remplacer le gardien Je suis très vieux à présent Le village est revenu Comme toujours Quand la cérémonie commencera-t-elle ? Elle va bientôt commencer Si on me laisse un instant pour la préparer Très bien je ne vous dérangerai pas davantage Nous nous réunissons à nouveau Pour choisir le prochain gardien Le roi nature nous a confié l'arbre évanescent Et cela fait partie de notre serment L'époque où j'étais gardien touche à sa fin Et l'arbre évanescent va choisir mon successeur Suspense Suspense Qui va être le futur gardien Que se passe-t-il ? Erunor évidemment Ça tombe pas parce que tu ne voulais pas nous parler du serment Erunor Erunor vous serez notre prochain gardien Moi ? C'est moi que l'arbre a choisi Quel honneur Je ferai de mon mieux Venez Erunor Nous avons beaucoup de choses à nous dire Salutations Alors on doit du coup reparler à l'arrivée de miel Les orques ! Les orques attaquent le village Ok ça a l'air d'être le bordel Erunor, Contadir, Oriades, on nous attaque Nous sommes attaqués Les orques attaquent Tout le monde va bien On nous a pris par surprise Mais ceux qui se trouvent à l'intérieur continuent de se battre Je vais les chasser Vous devez détourner leur attention Ah bon ? Tuez leur chef et brûlez leur tente Nous irons sauver les villageois Où campent les orques des bois ? Les orques campent près de l'entrée sud de la caverne Le roi nature a dû vous envoyer à notre secours Il nous protège toujours Toujours Quelque chose d'autre vous préoccupe n'est-ce pas ? L'heure n'est pas aux rêveries et aux regrets Je vous en prie Aidez les villageois Il me faut un instant pour reprendre le peu d'esprit qui me reste Ok Alors du coup Du coup on doit à nouveau tuer un chef de camp Orque des bois Alors j'espère que c'est pas le même camp que l'on a déjà fait lors du dernier épisode Parce que sinon Je dirais que c'est une pure arnaque Que le roi nature se fout complètement de notre gueule Et qu'il en a vraiment rien à foutre Des conséquences Donc j'espère que ce n'est pas le même camp que l'on a déjà fait Parce que voilà Ok il y a eu de la baston ici Ah ouais les orques des bois sont vraiment rentrés dans le village Par contre on a les pigres au cinch encore une fois On va directement aller sur le chef On va pas faire le tour de tous les ennemis Wow qu'est-ce qu'il se passe Je sais pas pourquoi il est électrifié lui Euh où est le chef On va regarder ça tout de suite Ok je suis dans la mauvaise direction On va aller tout en bas En tout cas ça fait du bien d'avoir un jeu qui est complètement fluide Euh souvenez-vous les derniers épisodes n'étaient pas top là-dessus Puisque j'étais en train de duplod en même temps Et du coup bah lors des combats c'était pas forcément très très réceptif Au niveau des animations Mais là comme vous pouvez le voir Et bien j'ai retrouvé toute la fluidité Ça me fait vraiment plaisir Je ne vous remercierai jamais Alors c'est plutôt bien Puisqu'on a un autre joueur Qui a l'air de faire la même quête que nous Donc ça va avancer plutôt vite Allez bougez-vous En tout cas c'est un vrai merdi là-dedans Il y a vraiment des orques et des bois de partout Je me demande s'il y a encore des défenses dans ce village Alors on a trouvé le chamane de Lurgache Ce qui veut dire que le chef n'est peut-être pas forcément très loin Euh on va en profiter du coup pour piller Puisque bah il n'y a plus de PNJ inoffensif Donc du coup Ah oui si ils sont là quand même Ils sont quand même là Je ne peux pas les piller Euh est-ce que je peux essayer de récupérer ce port Non je suis détecté D'accord Je suis détecté on va pas faire On va pas faire les fous Alors je vais regarder ma carte Ok c'est par ici Donc on progresse Alors on doit également détruire des tentes Des orques Pourquoi pas Wow Ok vous avez vu que j'étais J'avais ma vue qui était un petit peu dans le sol Bon c'est des choses qui arrivent de temps en temps Mais c'est pas très grave Alors ici on a du baril J'en profite pour fouiller un petit peu Alors là je ne sais pas du tout où on est Mais ça a l'air très clairement d'être un camp des orques Et donc bonne nouvelle c'est pas le même camp Qu'on avait déjà fait Donc ça ça me rassure un petit peu Euh par contre si je veux buter le chef Il va falloir que j'aille très vite Puisque vu qu'il y a un autre personnage Ça serait embêtant qu'il l'affronte tout seul Alors le chef est là Le capitaine plutôt Donc il est un petit peu plus dangereux que les autres On va faire attention Ok il a lancé un petit sort Qui Qui forme une petite boule Je ne sais pas trop ce que c'était A moins que ce soit le shaman Qui l'ait invoqué Ok ça c'est bon Euh du coup on a tué le boss assez facilement Hop je vais en profiter pour fouiller ses barils Ok je suis Complètement plein au niveau de l'avant-terre déjà Euh ça c'est pas cool C'est vraiment pas cool Euh du coup on doit brûler les tentes Des orques Alors il faut déjà trouver ses tentes On en a deux là-bas Je ne sais pas si je peux les brûler On va essayer Ok pour l'instant tout se passe super bien Alors est-ce que je peux brûler cette tente Euh apparemment non Ah si je peux la brûler Ok ça c'est bon Ici on va fouiller avant tout Je crois que je vais me faire repérer Alors sac d'épices il est vide Hop on va brûler cette tente Et puis on va aller s'occuper De la dernière tente là-bas Et puis comme ça On sera plutôt bon Pour le camp des orques Et je pense qu'on va pouvoir revenir Un petit peu en arrière C'est pas que j'ai pas envie de rester Euh plus longtemps ici Mais c'est un peu C'est un peu hostile D'accord ok Les mecs qui m'attaquent Et qui repartent aussi sec Alors on repart au val funèbre J'espère qu'il n'y a plus d'ennemis A l'intérieur du De la caverne Alors on doit de nouveau parler A l'année Riel Et comme vous pouvez le voir Il y a des orques Qui sont Qui sont morts au combat Donc peut-être que Euh Le village a repris le contrôle En tout cas ça en a tout l'air On a Don Riel ici Qui est Complètement isolé On va essayer De faire un petit pillage Aïe mais c'est vrai que je suis inventaire plein Euh je suis inventaire plein On va peut-être essayer De se débarrasser De quelque chose Qui n'a pas forcément Beaucoup de valeur Par exemple La peau Inpi Hop Euh Trente Cent Trente Je regarde un petit peu Les valeurs Des choses que j'ai Que j'ai volé Ok Bon on va essayer Ah c'est un vol à la tire De niveau moyen Ah ça a pas fonctionné Ça n'a pas fonctionné Pour un niveau moyen Bon bah tant pis C'est pas très grave Euh Où tu vas Bien sûr que je suis en vie J'ai éliminé les orques Comment va le village Pas vraiment Et Runeor a dû rester A l'arbre évanescent Parce que c'est le nouveau gardien Quoi ? Non Non pas maintenant J'ai besoin de lui Plus que jamais Me direz-vous ce qui trouble A notre départ Nous laissons un gardien Veiller sur l'arbre évanescent Le gardien et l'arbre Sont notre lien Entre cet endroit Et le royaume du roi nature Je ne m'attendais pas A ce que Runeor soit choisi Et il ne peut pas rester Il ne peut pas Que voulez-vous dire ? C'est que Je veux dire que Je ne supporterais pas De le perdre Nous ne pourrions pas Le supporter Il est tellement excité Et c'est un tel honneur Mais il ne sait pas Ce que ça coûtera A notre famille Vous devez me dire Ce qui vous dérange Dans tout cela Je suis enceinte Ah Je l'ai découvert récemment C'est vrai que c'est embêtant Et Runeor ne le sait pas Et je crois que c'est mieux ainsi Mais s'il savait Il pourrait partir avec nous Je vous en prie Vous devez le convaincre De retourner avec nous Au royaume du roi nature Très bien Je vais lui en parler Vous ne comprenez pas Ce que cela représente Pour moi J'ai peur de lui dire Il pourrait penser Que j'ai tout inventé Pour le garder avec moi Non Ce n'est pas ça J'ai peur Qu'il choisisse son devoir Plutôt que son épouse Et bien c'est les durlois De la vie Ma petite dame Alors du coup On doit assister A la cérémonie De passation Du gardien Alors par contre Je vais regarder ma carte Pour voir un petit peu Où il faut aller Donc on doit continuer En face Ce n'est pas facile De se promener Dans cette caverne On a vraiment Des chemins bien précis Pour aller Aux différents endroits Donc ce n'est pas Très évident Alors que vous voyez Que ma Que ma valeur de justice Commence à descendre Bien rapidement On sera bientôt En règle Pourquoi l'arbre évanescent Est dehors Je ne comprends plus Au nom du roi nature Prendrez vous soin De l'arbre évanescent C'est un honneur De servir le roi nature Et notre peuple Ok L'arbre évanescent Est entre vous Que les années Vous soient prontes Ok Alors C'est incroyable C'est incroyable Je sens la vie De l'arbre évanescent Couler dans mes veines Avez-vous vu ma femme Où est la Nyrielle Pourquoi n'est-elle pas Venue me féliciter La Nyrielle M'a demandé de vous parler Vraiment J'aime la Nyrielle Hélas Nous avons fait le serment De laisser un gardien Protéger l'arbre évanescent C'est ce que j'ai vu C'est le prix que tout le village Doit payer Afin que nous puissions Vivre dans le paradis Que nous créait le roi nature Ne pourrait-il pas Choisir un autre protecteur Si vous refusez Vous croyez que Je n'y ai pas pensé Cependant Si je ne restais pas Je briserais mon serment Envers le roi nature Et tout le village La Nyrielle est enceinte Elle m'a demandé De vous prévenir Hein ? Je ne savais pas Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit Quel genre de gardien Serais-je Si je ne m'occupais pas De mon propre enfant Pourtant J'ai également Une responsabilité Envers tout le village A présent Ouais Pas facile de choisir Ce problème survient Au pire moment Je dois me décider rapidement Les orques des boss Se sont retirés Le village ne risque plus rien Ce n'est pas ça C'est l'arbre A présent Que je sens son essence Je comprends Qu'il est plus faible Qu'auparavant Et qu'il a besoin De soins spéciaux Le village doit Immédiatement Retourner à l'autre royaume Afin que le gardien Afin que je puisse Le soigner Sans distraction La Nyrielle L'ignorait n'est-ce pas Seul l'ancien gardien Le savait Le village doit partir bientôt S'il arrive quoi que ce soit A l'arbre Le lien entre Tamriel Et notre village Sera rompu Ils ne pourront jamais revenir A moins que je reste en arrière Donc on doit faire un choix Soit lui demander de protéger l'arbre Ou soit de rejoindre son épouse Je pense qu'il serait préférable Qu'il protège l'arbre C'est la vie C'est comme ça Donc mon gars Donc mon gars Tu vas rester gardien J'ai accepté le serment Mon devoir est de devenir gardien Je dois rester Mais un enfant Notre village en a si peu C'est certainement un signe De quelques événements merveilleux Regretterais-je d'être resté en arrière S'il arrive quelque chose à l'arbre C'est pas une décision facile effectivement Non en effet Quoi que je décide Je me demanderais toujours Ce qui m'attendait sur l'autre voie Je sais ce qui serait le plus facile Et ce qui me paraît le plus dur Que choisiriez-vous à ma place Je suivrais votre conseil Puisque c'est le roi nature Qui vous envoie à nous Vous avez raison Si vous abandonnez votre poste C'est tout le village que vous abandonnez En effet Le village peut aider à élever mon enfant Mais je suis le seul gardien De l'arbre évanescent à présent Je vais rester ici Et m'occuper de l'arbre Comme l'exige mon serment Bien dit Le village doit partir avant qu'il soit trop tard Allez dire à la Nyrielle que je Allez, partez Je lui dirai, pas de soucis Alors du coup On doit regagner encore une fois Le val funèbre Et annoncer la mauvaise nouvelle A l'année réelle Comme quoi Son mari Et bien Reste le gardien de cet arbre Donc je pense qu'on a pris la bonne décision Par rapport à ce choix Puisque si S'il retournait avec son épouse Et bien il n'y avait plus de gardien Qui pouvait soigner éventuellement L'arbre évanescent Et que du coup Et bien il ne pourrait plus retourner Dans l'autre monde Ce qui aurait été plutôt Putain embarrassant pour eux Il a refusé de violer son serment La peste soit de cet âne batté Ah bon ? Et pourtant Je l'aime pour son sens de l'honneur Je dois partir Les autres m'attendent Air Honor restera en arrière Gardien de notre seul lien avec Tamriel Je m'assurerai que notre enfant le connaîtra Et saura son sacrifice Alors on récupère les jambières De l'héritage du Val C'est une armure légère Donc pas intéressant Et donc voilà On a mis fin à la quête de l'arbre évanescent Et du coup on va pouvoir partir d'ici C'est en face Et donc peut-être que l'on ne reverra plus ce village Puisque il a l'intention de partir Pour l'autre royaume Donc il est possible qu'on ne le voit plus Oula encore une fois Je me suis retrouvé dans le sol C'est pas très grave Alors la sortie par ici Et donc voilà Bonne nouvelle On a accompli On a accompli cette zone Alors par contre Il y a toujours Cette icône du livre Qui dit que comme quoi Je ne l'ai pas découvert Bon c'est un petit bug C'est pas très gênant Donc du coup Ce que l'on va faire Et bien je pense qu'on va s'arrêter là Pour cet épisode Et la prochaine fois On partira sur cette zone ici Comme ça Voilà On va faire toute cette zone ici Avant de prolonger par ici Donc voilà Un petit peu le cheminement De tout ce qui va nous attendre Dans les prochains épisodes Comme d'habitude Je me pose Et voilà On a une superbe vue Sur l'encre noire Tout va bien Et donc les amis Je vais vous laisser ici On se retrouve demain Pour un nouvel épisode Sur Edescroz Online D'ici là Portez-vous bien Et à la prochaine Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada